Qu'est-ce qui s'est passé au stade ? Bon, en fait, je m'étais produit à Bidjan, et après mon passage, il y a eu une grosse pluie. Et comme je n'avais pas terminé mon tour de chant, et il y avait le directeur de la télévision de l'époque, M. Ben Soumaro Péasson-Erme, qui m'aimait beaucoup, et il a vu que je n'avais pas fini de prester, et donc il a insisté que tout le mouvement, tous les groupes qui me suivaient après aillent à Boaké pour se produire. Donc ils ont mis un avion à notre disposition, et on est arrivé à Boaké. Mais en fait, moi je ne savais pas, je venais d'Europe, je ne savais pas en ce moment, Blondie venait d'arriver. Donc il était déjà là, et les gens l'attendaient à Boaké. Donc les gens ont pensé, quand il a eu l'arrêt, les gens ont pensé que c'est lui qui devait arriver. Et ils voyaient un bonhomme qui arrive avec une musique qu'ils n'ont jamais entendu. Donc ils se sont énervés. Ils attendaient du récouir. Donc d'abord, ils sont restés, ils me regardaient, je commençais, je sautais partout. Et tu es resté quand même jusqu'au bout de ta musique. Ben oui, ils sont arrivés au bout. Et quand j'ai fini, j'ai dit, mais vous dormez tous à Boaké, d'autres ont dit, on va là-bas, tout ça là. Ils attendaient Pindoué, Pindoué, Pindoué. Et c'est même à l'époque déjà, même le public qui voyait ne s'amusait pas. Eh ! Très fortes raisons commenter des fesses. Eh, après, trois raisons commenter. On va le laisser terminer. Et bon, en fait, moi, ça ne m'avait pas dit grande chose. Je m'étais dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que j'étais. C'est clair. Parce que bon, ce n'était pas vraiment... Le pays avait changé, la musique qui venait de l'Afrique centrale avait complètement envahi le pays. et que les gens avaient viré ailleurs. C'est ça. Mais avant de partir, tu as dit que ce public-là allait t'applaudir. Oui, je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci. C'est que, sûr, c'est le game, donc on ne peut pas reculer. Je m'en vais, mais je reviendrai et on verra. Ah ! J'adore ! Et on a oublié ! Le stade a tombé ! Et quand ils sont arrivés en 90, ils ont bien compris. Ah ! Et la prophétie s'accomplit ! Voilà ! Très bien ! Ça, je suis d'accord. Exactement. On va écouter un autre titre. Voilà ! C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? Ça me laisse inspirer. Ça me laisse inspirer, oui. Alors, John Yale, tu as changé énormément de fois de nom. Aujourd'hui, on est à John Kiffy. Oui. Est-ce que chaque changement de nom correspond à une période de ta vie ? Bien sûr. Explique-nous un petit peu... Bien sûr. John Mayal, déjà. D'ailleurs, John Mayal, c'était à l'époque de Boum. Oui. C'était encore à Gagnoua parce que je suis venu de Gagnoua avec ce nom. Et j'avais un grand frère qui est aujourd'hui professeur à l'université qui me dit comme ça, on avait notre soirée. Donc, il me dit, mais écoute, David, c'est ce soir votre soirée ? J'ai dit, bien sûr. Il dit, mais on te présente comment ? J'ai dit, mais je ne sais pas. Il dit, mais quel est ton sobriquet ? Tu n'as pas ton petit nom américain ? Parce qu'à l'époque, on voulait tous ressembler aux petits Américains. Donc, j'ai dit, non, mais moi, je n'ai pas de nom, tout ça. Il dit, bon, suis-moi, je vais te trouver un nom. C'est comme ça que je l'ai suivi. Sur 100 m, il m'a dit, bon, tu t'appelles Mayal. Comme ça, comme ça. Moi, je ne savais pas que Mayal, là, c'était un artiste. Je ne savais pas. Alors, lui, il était plus... Comment je disais ? Plus avancé. Il avait déjà plus d'informations que moi concernant ça. Donc, il m'a dit, à partir de maintenant, tu t'appelles Mayal. Voilà. John Mayal. Bon, comme j'aimais bien le petit nom dont j'ai couru, je suis allé mettre ça dans le registre. OK. Et le soir, la présentation. J'arrive, Naïna, à tous. Du nom, on vous présente John Mayal. Tout ça. Tous les amis, ils regardent. Et puis, ils disent, ah, ton nom est joli, hein ? C'est quoi ton nom ? Et ça a pris, le lendemain, tout le quartier Mayal par-ci. Et j'ai gardé ce nom, je suis venu. Abidjan. J'ai fait podium avec ça. J'ai fait le festival de la pop-musique avec les Dapestones, les Paco-Séry, Personne d'Amdapé. Et c'est là que les gens m'ont vu que j'avais des choses. Parce qu'à ce festival-là, c'était vraiment l'une des plus grandes rencontres de jeunesse en Côte d'Ivoire. chaque quartier avait présenté un orchestre. Il y avait l'orchestre, les Rolling Stones, Dagameh, la Belle Époque. Oui. Il y avait les Rolling Stones, il y avait le groupe de Niamke, Vietnam, Père Son Âme aussi, à Markory, les Mères O'LCL. Et puis, des groupes qui venaient de Port-Boué, de Kumansi, qui venaient avec leurs fans en même temps. Donc l'endroit était super peuplé et il y avait la télévision qui était là. Et c'est la première fois que je passais à la télé. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, il a eu l'émeute. Ah ! En sérieux ? T'as tué ! Je ne sais pas ça. C'est pas que... C'est-à-dire que tu sais quand tu es prédisposé pour quelque chose, ça marche. C'est vrai. D'abord, il y avait les Rolling Stones, Dagameh, qui étaient un grand groupe. Et nous, mes amis, on les craignait. Les Rolling Stones, ils vont nous damer. Et quand Niamkeh est arrivé avec sa base, il a tué. Donc les autres étaient là. Moi, je suis en train de cogiter comment je vais faire pour sortir mon épingle du jeu. Tout ça, je suis en train de cogiter. Et je me suis dit, j'ai eu une idée. Comme si tu étais au bord de la lagune. J'ai dit, OK, dites à l'organisateur de donner un micro qui a un fil long pour que je sois au bord de la lagune. Et de là-bas, je commence à chanter. Oh ! Oh ! C'est ça, l'ingéniosité. Et là, le concert a commencé, c'était derrière. Moi, j'étais derrière le bâtiment. Oui, t'as impressionné le mot. Et là-bas, je chantais déjà. Et les gens, ils regardaient, ils ne voyaient pas. C'est qui ? Les gens de l'homme. Donc, ils m'ont vu apparaître. Ah ! Ah ! Donc ça, c'était John Mayal. c'était John Mayal. Ensuite. Avec ça, j'ai fait tous les orchestres ici jusqu'à ce que j'ai fini chez Ernest Soguigui en 82. Et je suis parti en Europe. Arrivé en Europe, je me promenais et je vois des affiches partout. John Mayal. Je dis, comment ça ? Et en même temps, comme j'ai des amis qui sont dans les autres villes de France qui m'appellent. Oui, mais John, on voit des affiches partout. Ça, il dit, non, arrêtez vos trucs là. C'est pas moi. Ça, t'as le chantant. Le vrai John Mayal, le chantant. J'ai dit, non, c'est pas moi. Ça, c'est le vrai qui est là. Et il joue à l'Olympia. Qui me connaît ? Les gens m'ont épletté. Et en rentrant chez moi, j'étais maintenant dans le train, tout malheureux parce que le petit sobriquet que j'avais, maintenant, je connais le propriétaire qui est mondialement connu. Franchement. Donc, ça sert à rien. Donc, j'étais assis, j'ai dit à John, toi vraiment, tu n'as jamais de chance. Aujourd'hui, encore ton petit sobriquet, ça a trouvé un propriétaire. Tu as fait comme moi. Donc, il fallait trouver. Il fallait trouver d'autres choses. J'ai eu l'idée que comme je galère trop, ça ne sert à rien que je cherche des noms. Moi-même, je suis la galère, le roi de ça. Donc, je suis John Yali. Yali, c'est la galère. La fatigue, les choses qui ne vont pas. Tu vois, quelqu'un qui souffre, qui n'a pas de repère, dit Oli Yali. C'est ça ? C'est quand tu montes plus haut. Je lui demandais à papa si tu sais faire la voix des têtes. Il dit lui, il y a une voix qui monte, la voix de nous. Papa, fais-nous un peu la voix des têtes. Non ! C'est quoi toi, tu as la voix des fonds ? C'est la voix des fonds. C'est bizarre, c'est la voix des fonds. J'ai l'impression de bilou. À la fois, tu connais... Non, mais attends ici. T'es voit des choses. Il y a une fois une fois, il faut faire la voix des têtes pour me donner, pardon. Non ! Non ! C'est la voix des têtes. Non !